... Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon L'Agriculture. Alors effectivement, on a créé une télé éphémère avec de nombreux médias, le Figaro Ouest France, des journalistes comme Olivier Masbou et puis aussi de nombreux médias qui vont recevoir les hommes, les politiciens, les personnes qui font l'actualité de l'agriculture. Alors pour ouvrir cette première émission sur TVA Gris, j'ai le plaisir d'accueillir François Celino. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2017 et vous êtes président de l'Union Populaire Républicaine, l'UPR. Voilà. Face à vous donc, Philippe Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Prodéma, la Prodéma de la Formation. D'accord. Alors on va pouvoir échanger. Juste, François Celino, vous étiez inspecteur général des finances, vous étiez bien au chaud à Bercy, bien payé et vous avez décidé de quitter la fonction publique. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous anime pour vous lancer dans un combat politique ? Ce qui m'anime, c'est que tout simplement notre pays est en train d'être détruit et en particulier, puisque nous sommes au salon de l'agriculteur, eh bien c'est l'ensemble de l'agriculture familiale qui est en train d'être détruite. Voilà. On apprenait encore hier un drame qui est intervenu en Bretagne avec une agricultrice qui s'est suicidée. En fait, on a mis les agriculteurs familiaux dans une situation qui n'est pas tolérable, notamment à cause des contraintes de l'Union Européenne, puisque nos agriculteurs sont en choc frontal sans aucune protection face à de nombreux éleveurs ou producteurs de produits agroalimentaires qui n'ont pas les mêmes charges sociales et salariales que nous. On est quand même dans une situation particulière aujourd'hui sur le plan de la politique. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que la situation politique française est un champ de ruines, puisque le véritable problème qui se pose à la France, c'est l'indépendance nationale, c'est-à-dire que les Français ne décident plus de leur propre politique. Voilà la réalité de la situation. C'est ce que je ne cesse de dire depuis bientôt 10 ans que j'ai créé ce mouvement politique. Eh bien on est en train de voir que l'ensemble de la scène politique est en train d'exploser. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, tout simplement parce qu'à part moi, personne n'ose dire la vérité. La vérité, c'est que toutes les politiques sont déjà décidées désormais par la Commission européenne. Ici, j'ai le rapport sur les grandes orientations politiques et économiques qui doit s'appliquer en 2017, qu'a décidée la Commission européenne. Vous avez tout le programme économique et social. Que les Français votent à droite, tout vote à gauche. Ils auront cette politique-là que les Français ne veulent pas. C'est la raison pour laquelle je propose, et je suis le seul à le proposer, que dès que je serai élu, j'entamerai les procédures de sortie de l'UE par l'article 50 du traité de l'UE, exactement ce que vont faire les Britanniques dans quelques semaines. Alors vous n'aimez pas du tout qu'on vous qualifie de petit parti. Pourquoi ? Parce que nous sommes le cinquième parti politique en nombre d'adhérents. Nous sommes le parti en plus forte croissance de France. On a 35 à 40 à 10 rangs qui arrivent chaque jour. Notre site sur Internet, upr.fr, est le plus consulté de tous les sites Internet de tous les partis politiques français. Et sur la chaîne YouTube, on a bientôt 9 millions de vues. Et je rappelle qu'aux élections régionales de 2015, on a fait près de 1% des suffrages au niveau national, alors qu'il n'y avait que 2 ou 3% des Français qui nous connaissaient. Et comme je compte bien être candidat à l'élection présidentielle, vous allez voir que les Français qui vont voter pour moi, ça va faire du bruit. Alors vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Vous voulez sortir de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN ? Oui. Parce que comme le disait Charles de Gaulle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. C'est d'ailleurs l'article 5 de la Constitution. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Il ne faut pas confondre l'élection présidentielle qui sert à choisir un chef de l'État et les élections législatives qui vont arriver au mois de juin et qui, elles, sont destinées à choisir une majorité gouvernementale pour appliquer un programme de gouvernement. On va tous se dire pourquoi on vous classe facilement à l'extrême droite. Pourquoi ? Mais ceux qui me classent à l'extrême droite sont des gens... C'est une toute petite poignée de personnes qui ne veulent surtout pas que je puisse expliquer des analyses que je développe depuis bientôt 10 ans. Vous avez remarqué que je ne suis dans aucun ou pratiquement aucun des grands médias gérés par le CSA. Voilà. M. Macron, lui, qui est le candidat des milliardaires, a eu droit à 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines depuis 3 mois et des dizaines et des dizaines d'heures de télévision et de radio, alors que pour l'instant, il a obtenu zéro électeur. Nous, au Régional, en 2015, on avait 190 000 électeurs. Voilà la réalité de la situation. Et est-ce que vous aurez des parrainages ? Oui, je pense que je vais les avoir. Je n'en suis pas sûr. Personne, pour l'instant, ne les a, puisque c'est aujourd'hui même, d'ailleurs, que le Conseil constitutionnel envoie à tous les maires de France le formulaire officiel. Donc le formulaire va commencer à arriver dans les jours qui viennent. On verra bien. Disons que j'ai bon espoir d'y parvenir. — Comment vous faites ? Ça coûte cher, une campagne ? C'est avec votre argent ? — Non, c'est l'argent des Français. Nous sommes le seul parti politique... Enfin je serai, si je suis candidat comme je le pense, le seul candidat qui aura zéro euro d'emprunt. Parce que tous les autres candidats font des emprunts bancaires, à commencer par M. Mélenchon, 8 millions d'euros en prêt d'une banque, ou Mme Le Pen, qui va chercher de l'argent, paraît-il, en Russie ou aux Émirats arabes unis, ou chez son papa, que par ailleurs elle a jeté comme un malpropre de son propre parti. Donc nous, le seul argent dont nous disposons, c'est l'argent des Français, ceux qui me font confiance. Il suffit d'aller sur le site upr.fr. — Philippe Girard, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise et président de la Prodema ? Qu'est-ce que vous avez à dire à un candidat à l'élection ? — Alors tout d'abord, nous sommes des gens passionnés par nos métiers, les métiers des agroéquipements. Et nous sommes obligés, M. le candidat, de créer des associations financées par les fonds privés, par des entreprises, pour venir ici sur un salon et rencontrer des jeunes et dire aux jeunes « Venez travailler chez nous, il y a du travail ». Il y a une vraie déconnexion, aujourd'hui, entre le système d'éducation fait en France et les besoins des entreprises. Il y a une vraie déconnexion entre les 3 et quelques millions de chômeurs qui existent et les emplois que nous avons à pourvoir. Sur notre stand, nous avons près de 200 offres d'emplois à pourvoir, aujourd'hui. Donc passez-les voir. Et ce sont des offres qui ne sont pas répertoriées au travers des organisations d'emplois telles qu'elles sont dirigées aujourd'hui. — Alors pourquoi les politiciens snobent l'agriculture en dehors de la semaine du salon d'agriculture ? — Alors d'abord, moi, je ne suis pas un gouvernement. Donc on ne peut pas me reprocher de quelque chose. C'est pas moi qui suis au gouvernement. Deuxièmement, ce que dit M. je crois être très juste, c'est qu'il y a une déconnexion et qu'il y a un certain discrédit, pour pas dire mépris, pour toute une série de filières de produits, notamment de métiers, qui relèvent de l'apprentissage ou de métiers de l'agriculture. Ça, c'est exact. Ça n'est pas nouveau. Ça remonte à loin. Et moi, je suis favorable à ce que l'on essaye de développer, justement, des filières qui permettent notamment le collège unique. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense qu'à partir de 14 ans, 15 ans, comme c'était d'ailleurs autrefois, on devrait favoriser l'orientation vers des filières comme celles que vous proposez. D'ailleurs, ce sont souvent des filières, l'artisanat ou les métiers agricoles, où les gens sont très heureux et où, d'ailleurs, ils peuvent gagner souvent beaucoup d'argent. Cependant, je voudrais dire que c'est pas comme ça qu'on va régler le problème du chômage de façon globale. Parce qu'il y a des déconnexions, c'est vrai. Mais le nombre de demandeurs d'emploi est quand même très, très, très supérieur aux offres d'emploi, même en intégrant celles-là. Donc c'est une piste que je trouve tout à fait intéressante. Moi, je suis favorable dans mon programme en matière agricole. Je suis favorable à ce qu'on essaye d'inciter à l'installation dans l'agriculteur de 200 000 agriculteurs supplémentaires. Vous savez, il y avait 4 millions d'agriculteurs en 1960. Il n'y en a plus que 400 000. Moi, dans mon programme, j'ai prévu qu'on essaye de faire en sorte qu'à la fin du quinquennat, on soit remonté à 600 000. Donc je suis tout à fait favorable à ça. Mais c'est pas comme ça qu'on réglera de façon générale l'ensemble du chômage qui frappe non seulement la France, mais tous les pays du sud de l'Europe. Philippe Girard. Alors soyez rassurés, la Prodéma n'a pas pour vocation de vouloir résoudre l'ensemble du problème du chômage. Ceci dit, sur des activités telles que les agroéquipements, d'abord, nous couvrons l'ensemble des métiers de la filière. Ça va du conducteur d'engin aux techniciens, aux commerciaux, magasiniers, mais également les gens qui travaillent dans les usines, chez nos fabricants et également des gens qui font de la commercialisation, voire des chercheurs qui inventent les machines de demain. Il y a un article qui est paru hier soir qui dit que la France est parmi les pays les plus réputés en termes d'agriculture pour l'Europe. Je pense qu'il faut que l'on en soit fier. Et il faut savoir, deuxièmement, que l'ensemble de ces emplois ne sont pas répartis en région parisienne, mais bien sur l'ensemble du territoire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que notre association, la Prodéma, milite pour l'ensemble de la couverture du territoire avec l'ensemble des emplois. Et je pense que ça, c'est matière à donner une certaine dynamique pour lutter contre le chômage. Vous avez parlé tout à l'heure d'un drame qui s'est passé la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, c'est le suicide de cette agricultrice. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en compte la réalité de ce qui se passe ? La réalité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les agriculteurs sont mis dans une situation qui n'est pas supportable. Il n'y a pas de SMIC dans l'agriculture, de SMIC horaire, par exemple dans toute une série d'autres pays de l'Union Européenne, à commencer par l'Allemagne. Donc on met les agriculteurs face à une concurrence contre laquelle ils ne peuvent pas lutter parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus pour que nous ayons une vie meilleure, qu'on ait des protections sociales. Et maintenant, on nous met en concurrence frontale avec des pays qui n'ont pas ces mêmes protections. Regardez également l'impact, par exemple, de la géopolitique mondiale. Lorsque l'Union Européenne prend des décisions de sanctions contre la Russie, la Russie prend des contre-sanctions. Ça nous coûte des milliards en matière d'agroalimentaire. Les Polonais ne peuvent plus vendre leurs ports en Russie. Donc ils le vendent en Allemagne et en France. Et donc la filière porcine en France s'effondre. Tout ça parce que nous ne maîtrisons plus rien. On ne maîtrise plus ni nos charges, ni notre protection des marchés, ni notre géopolitique et notre diplomatie planétaire. Nous sommes dans la main d'une organisation, d'une organisation de l'Union Européenne qui ne sert pas les intérêts de la France. Il faut que les Français reprennent les manettes, retrouvent leur démocratie et que ce soit eux qui décident de leur avenir collectif. Moi, très concrètement, vous savez qu'il y a chaque jour, il y a 10 agriculteurs qui téléphonent au ministère de l'Agriculture pour SOS Suicide. Et le ministère de l'Agriculture a prévu qu'il y avait 22 000 exploitations qui allaient fermer. Ce n'est plus un ministère, c'est quelqu'un qui constate le Titanic. Si je suis élu président de la République, on aura un ministre de l'Agriculture digne de ce nom, comme du temps des années 60, et qui défendra l'intérêt des agriculteurs. C'est tout. Concrètement, il faut revenir à une forme de protectionnisme ? Oui, il faut absolument revenir. Ce n'est pas un gros mot, le protectionnisme. Il faut qu'il y ait... On ne va pas refermer la France sur le monde, bien entendu. Mais il va falloir, en tant que besoin, protéger et notamment faire des barrières à l'entrée pour protéger des filières qui sont en train d'être détruites. Parce que si on continue comme ça, dans 10 ans, il n'y aura plus que 40 000 agriculteurs en France. Il y aura de l'agro-business avec des fermes de 1 000 ou 10 000 vaches. Il n'y aura plus d'agriculteurs familiaux. Ça va être la disparition des terroirs. Ça va être la disparition de tout un savoir-faire industriel. Il restera des stratégies de niche, bien entendu, avec quelques produits de luxe, mais qui eux-mêmes vont être pris et achetés par des fonds d'investissement étrangers. Il faut également lutter contre la mainmise des fonds d'investissement étrangers sur ce qui se passe en France. Vous savez qu'il y a 1 700 hectares de terre dans le Béry qui ont été achetés par des intérêts chinois. Il y a plus de 120 châteaux dans le Bordelais qui ont été achetés par des Chinois. Il y a absolument extrême urgence à réagir maintenant. Et on a des paltoquets, excusez-moi, qui sont à la tête du gouvernement et qui constatent le désastre sans rien faire. Oui, mais les Chinois ont de l'argent alors que nous, on n'a plus d'argent. Les Chinois ont de l'argent alors que nous, on n'a plus d'argent. Mais les Chinois protègent leur marché. Les Chinois achètent 1 700 hectares de terre dans le Béry. Allez acheter 1 700 hectares de terre en République populaire de Chine. Vous m'en direz des nouvelles. C'est interdit. Philippe Girard, qu'est-ce que vous demandez-vous en tant que chef d'entreprise, donc à monsieur qui est candidat à l'élection présidentielle, sa première mesure en faveur des entrepreneurs ? Nous laisser entreprendre en France, encourager le développement des territoires, encourager les entreprises qui sont ici et développer l'emploi. C'est quelque chose d'important. Nous avons un très beau pays. Nous avons un pays pour lequel moi je suis originaire du monde agricole. Donc évidemment, je crois à cette agriculture. Je n'opposerai pas les fermes de mille vaches contre les petits agriculteurs. Je pense que ce n'est pas forcément là le débat. Mais je crois qu'il faut qu'on exploite et il faut qu'on continue de faire briller la France dans le domaine de l'agriculture, mais également dans le domaine des agroéquipements. Il faut savoir que les agroéquipements en France rayonnent sur le monde entier. Et il faut nous aider dans ce domaine-là pour exporter, pour continuer de faire vivre ces entreprises. François Solino, on a encore une minute en conclusion. Pas d'alliance avec vous au second tour. Et au second tour, qui vous dit que je ne serai pas au second tour ? Vous savez, personne... Avouez qu'il y a un peu de chance. Il y a plus de 50% des Français ou de 60% des Français qui ne savent même plus pour qui voter tellement c'est un désastre national. Donc les Français, attendez que je sois candidat. Attendez que je passe maintenant à la télévision et à la radio, les grandes télévisions, les grandes radios nationales. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que d'un seul coup, les Français vont découvrir qu'il y a une offre politique qui existe depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je ne me suis jamais trompé sur mes analyses. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle de plus en plus de gens me rejoignent. Attendez de voir et puis vous allez voir que les Français vont d'un seul coup découvrir qu'il y a une vie après l'Union Européenne. Vive la République et vive la France. François Solino, merci beaucoup Philippe Girard. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de la Prodema. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission avec Jean Lassalle, un autre candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.